Cette année marque le 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-américaines. Cela aurait dû être une année pour les deux parties de commémorer le moment historique et de s'unir pour créer un avenir. Pourtant c'est dommage que les Etats-Unis se soient fixés des limites et fait pression sur la Chine dans divers domaines, y compris l'économie, le commerce et la technologie. Ils ont également interféré dans un certain nombre de questions, y compris la souveraineté territoriale de la Chine. Le comportement des Etats-Unis a rompu la confiance mutuelle entre les deux pays établies au cours des quatre dernières décennies et a également affecté la stabilité et le développement du monde. J'insisterai à nouveau sur le fait que la Chine protégera fermement ses intérêts fondamentaux et les droits et intérêts légitimes du développement. Tout individu ou force ne pourrait pas arrêter la tendance historique de modernisation d'1,4 milliard de Chinois. La Chine est certainement disposée à communiquer et à négocier tout différent et contradiction avec la partie américaine sur la base du respect mutuel. Récemment, la Chine et les Etats-Unis sont parvenus à s'entendre sur la phase 1 d'un accord commercial. Ce fait montre que peu importe le problème, tant que les deux parties travaillent sincèrement vers le même objectif, nous sommes en mesure de trouver une solution grâce à un dialogue égal.